Musique Liberté, égalité, révolution et république Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique On nous convoit et nos voix vont au con, on les consacre que le sacré con Bon, bonjour, 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 bonjour Parole de citoyen, aujourd'hui la musique générique est tout à fait dans le ton On donne nos voix, on ne sait pas trop à qui Alors, l'émission d'aujourd'hui est sur le vote Voilà, alors, on est quatre autour de la table Et je sais que tout le monde piaffe d'impatience pour dire plein de choses Antonia, spécialiste sur le vote, peut-être ? Oui, c'est-à-dire que je viens d'un pays où je suis née sous une dictature militaire Et c'est vrai que lorsqu'on a, les sélections ont été décidées Donc, mon premier réflexe a été déminscrit sur les listes électorales Alors voilà, c'était l'effervescence à cette époque-là Mais les anciens nous ont dit, attention, parce que la démocratie, parfois, c'est une dictature déguissée Et malheureusement, on l'a comprouvée après et par la suite On a vu, on a constaté que par la suite, ça ne s'est pas passé comme on l'attendait D'accord, le vote, donc, peut être pervers, c'est ça ? Et oui, lorsque j'ai obtenu la nationalité française, alors, c'était pareil Mon premier réflexe a été, donc, déminscrit sur les listes électorales Parce que la France, pays des droits de l'homme, je me suis dit Et bien voilà, c'est la vraie démocratie, hélas Après, j'ai vu aussi constater que ça n'a rien changé Obtenir le droit de vote, les femmes ont obtenu le droit de vote un peu après-guerre Donc, en fait, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'elles peuvent voter Et pourtant, là, on sent bien que plein de femmes Moi, j'ai entendu plein de femmes dire Ouais, ouais, moi, je veux voter parce qu'on l'a obtenu et on l'a obtenu Et puis, là, petit à petit, on a de plus en plus d'abstention Le maire d'Aubona a été élu avec 14% des voix Ça pose des questions, quand même Alors, tu votes, toi, Marie-Cône ? Ben, j'avoue que pendant longtemps, je n'ai pas voté Pendant longtemps Disons que quand j'ai vu Chirac, Le Pen, j'ai dit je ne vote plus Parce que ça m'a... des choix comme ça, c'est pas possible Et puis, là, avec la dernière élection Macron J'avoue que, là, je me suis posé quelques questions En plus, on m'a fait quelques réflexions Du style que j'avais... j'avais voté blanc, en fait Et donc, du style que j'avais ouvert la porte à Macron Que j'avais laissé faire, et voilà Et du coup, je me suis un peu posé la question Qu'est-ce que c'est le vote et tout Et en fait, le vote, à partir du XIXe siècle Le vote, il a été quand même reconnu Et synonyme de démocratie Théoriquement, oui Théoriquement Et c'est une façon aussi d'exercer sa citoyenneté Et donc, je me dis que si, il faut voter Mais est-ce que voter dans des conditions actuelles Comme avec les règles que l'on a Avec les lois et tout que l'on a aujourd'hui Est-ce qu'on ne pourrait pas remettre en question tout ça Pour arriver à ce que tout le monde soit Puisse vraiment exercer ce rôle de vote Parce que là, j'ai l'impression qu'on vote un peu pour rien, quand même Et que ça ne sert pas à grand-chose, en fait, voilà On finit le tour de table, alors Il y a Denis aussi, alors Toi, tu votes ? Oui, ça dépend Voter pour quelqu'un qui ne me plaît pas Pour dire, je vote Enfin, je vote, je vote, oui Mais à compte au cœur Donc, c'est pas tellement terrible, terrible comme vote Et voter pour dire, je ne veux pas celui-là Donc, je prends le moins pire On a connu ça déjà plusieurs fois au présidentiel Je prends le moins pire Chirac était tout content, ça lui a invité la prison C'est pas une solution C'est pas une solution Donc, voter, oui Mais à condition que c'est compliqué Que ce soit dans le sens que l'on voudrait que ça aille Mais voter pour donner un blanc-seing à quelqu'un Qui pendant ses 5 ans pour les présidentielles À l'époque, Chirac, c'était 7 ans C'est compliqué, surtout que maintenant avec l'inversion des députés Juste après les présidentielles, on vote pour les députés Donc, évidemment, ça a le même sens que le président Donc, après, on voit ce qui se passe maintenant C'est l'Assemblée nationale, c'est une question d'enregistrement Ils votent Et puis même quand ça ne passe pas à premier coup On re-vote l'autre fois On vote la nuit On vote en plein 4h du matin Mais bon, c'est plus la démocratie C'est pas la démocratie, je regrette Donc, évidemment, ça écœure les gens C'est les gens qui sont un peu au courant Qui s'informent un peu C'est un coup, on va dire, de dégoûter de la politique Alors, c'est un peu ça le problème C'est que, de fait, les gens votent moins Et du fait qu'ils votent moins Ou en tout cas, qu'ils ne votent pas Quand ils pensent que leur vote pourrait changer quelque chose dans la société Ils n'y croient plus, entre autres Parce qu'il y a eu ce fameux référendum de 2005 Où on a voté non à quelque chose Et de toute façon, ils nous l'ont mis quand même Bien profond Là, c'était Sarkozy Sarkozy pour l'Europe La première fois, vous n'avez pas compris la question On va vous la reposer La deuxième fois, c'était dans le même sens Bon, vous n'avez pas compris toujours la question Donc, on va vous l'imposer Voilà, alors, ceci dit C'est vrai que Gilets jaunes, par exemple On posait une vraie question En amenant ce RIC Qui était devenu presque un mantra RIC, 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 RIC Mais qu'est-ce que c'était la vraie question ? La vraie question, c'était une question sur la démocratie Alors, Antonia, le RIC, pourquoi ? Alors, le RIC, c'est vrai qu'on a beaucoup débattu Là, lors des assemblées des assemblées Parce que c'était une revendication principale des Gilets jaunes Alors, c'est vrai qu'on a été D'abord, il faut peut-être rappeler ce que c'est le RIC Donc, c'est le référendum d'initiative citoyenne Donc, c'est le processus proposé C'est un dispositif de démocratie directe C'est-à-dire, on se passe des représentants Et donc, c'est le peuple Donc, ce sont les citoyens Qui vont prendre des décisions, justement Pour amener, donc, à l'organisation d'une société beaucoup plus juste Mais, lorsque nous, nous étions en assemblée Des assemblées à Montpellier C'est vrai qu'il y a eu On a essayé Enfin, le gouvernement a essayé D'essaimer la confusion Et donc, c'est apparu le RIP Alors, donc, c'était Le référendum d'initiative partagée Qui a mené au grand débat Que nous avons eu avec Emmanuel Macron Et on se demande aujourd'hui Où sont passés, donc, ces cahiers Des doléances Enfin, je ne sais pas ce qui est devenu Les cahiers de doléances qui étaient en mairie Que les citoyens pouvaient inscrire des revendications Donc, toute la mairie de France était disponible Et bon, ils sont évaporés Aucune synthèse Aucun retour de tout ça, c'est vrai C'est un petit peu comme ce collectif Qui a fait des propositions sur le climat Comme à ces citoyens Pour le climat, oui Avec les jokers à Macron Qui n'étaient pas prévus Mais qui sont arrivés quand même Oui, voilà Alors, oui Démocratie participative, vraiment Qu'est-ce que c'était les quatre points du RIC ? Alors, donc, c'est un référendum Comme on le rappelle A l'initiative des citoyens Donc, sans passer par le représentant Et donc, il existe quatre types de référendums Donc, le référendum constituant Donc, qui entraîne le changement de la constitution Abrogatoire Donc, c'est la suppression d'une nouvelle loi existante Révocatoire, donc, révocation d'un responsable politique Et pour finir, donc, c'est législatif Donc, c'est une proposition des lois Alors, sur le papier, c'est super C'est-à-dire que là, on aborde les quatre points Qui peuvent vraiment poser problème dans la démocratie Mais il y en a un qui n'est pas abordé du tout C'est la presse C'est-à-dire qu'avec la presse que l'on peut avoir Depuis quelques années, quand même On se retrouve avec un autre pouvoir Qui détourne complètement, justement Tout ce qu'on peut envisager Souvenez-vous Je ne sais pas si vous vous en souvenez Mais à un moment donné Les gouvernements français Avaient un ministre de la presse Avaient un ministre de la communication De la communication Parce qu'il n'y a pas que la presse Il y a les médias Voilà Mais maintenant, ça n'existe plus, en fait Parce que, de toute façon La presse est aux mains des gros manias Pleins de pognon Et qu'il faut élire, par exemple Quelqu'un comme Macron Comme ils l'ont fait Mais maintenant, c'est plus de la politique C'est de la com C'est de la com Parler, enrober les choses La novlangue, c'est de la com Alors, est-ce qu'on peut vraiment croire Que le RIC Alors, c'est peut-être possible Je ne sais pas, moi Mais dans quelles conditions Arriver à faire que la presse Permette que tout ce qui était amené Par le RIC Toutes ces vraies questions Parce que c'est des vraies questions Et oui, c'est vrai que ça a été aussi Parce que, je veux dire, la presse Les médias, la presse écrite C'est vrai que ça doit être un contre-pouvoir C'est ce qui a été débattu Longueusement Dans les assemblées et désassemblées Et il va falloir Qu'on tient compte Aussi bien de la presse De la liberté d'expression Tout simplement Et de la finance Parce que, comme tu viens de le rappeler C'est vrai qu'aujourd'hui Tous les médias sont détenus Par des milliardaires Donc, il n'y a aucune indépendance Je veux dire Concernant, donc, tout genre d'informations Et c'est pour ça qu'on avait Donc, abordé le sujet Justement de la liberté d'expression Mais avec une presse libre Ce que c'était proposé Lors de l'assemblée des gilets jaunes Oui, en fait Moi, je suis d'accord Mais enfin, bon Il ne faudrait pas de propagande Il ne faudrait pas de propagande Il ne faudrait pas Des vrais débats Des vrais débats Et que la presse La presse À l'heure actuelle La presse J'ai plus l'impression D'une propagande Continuelle Que de vrais débats Ou de vrais discours Sur le programme De ceux qui se présentent Donc, oui C'est vraiment C'est un des points Les plus importants Je pense Qu'il faudrait Qu'il faudrait réagir Et c'est vrai Que c'est pour ça aussi Qu'il y a tant d'absence d'ioniste Peut-être aussi Parce qu'ils ne savent plus Où donner de la tête Les gens Et c'est l'impression Que la société ne change pas L'impression Que la politique Serre des objectifs Plutôt personnels Plutôt individuels Et pas pour l'ensemble De la population Il faut reconnaître Que les politiques De leur côté Ils ne sont pas clean Avec toutes les casserole Qu'ils ont les uns Et les autres Ce n'est pas encouragé A aller voter Il faut reconnaître Qu'ils font fort Je ne sais pas Si la presse Mais la presse Qui est libre Je ne vais pas citer Les presse Qui sont Disons engagées Mais Ils soulèvent Tous les lièvres C'est impressionnant Tous les casserole Qu'ils ont Et où Qu'ils ont eu Ceux qui font du va-et-vient Entre le public Et le privé C'est impressionnant Tout ce qui s'est passé Et qui se passe encore Et là par exemple On va nous demander De voter Pour des collectivités Dont on ne sait pas Exactement Quelles sont Les fonctions Puisqu'il y a un parti Qui fait par exemple Toute sa campagne Sur tout ce qui est sécurité Etc Alors que Les collectivités Qui sont en jeu En ce moment C'est à dire le département C'est à dire le département Et la région N'ont rien à voir Avec la sécurité Bon mais Cherchez l'erreur Oui et puis voter 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 pour un changement De société Voter pour Pour une amélioration Les gens sont d'accord Avec ça Mais on ne voit Aucune amélioration On voit toujours Des Enfin La société est toujours La même Et inégalitaire Et Aucun projet Aucun projet Enfin moi je ne vois Aucun projet Dans tout ce qui Nous demande Dans tout ce qui nous Ponde comme programme Je ne vois aucun projet En fait Qui se tienne La priorité des français Ce n'est pas la sécurité C'est l'écologie Et de manger Oui mais On détourne On détourne Les revendications principales Le souci principal Des français Sur Sur la sécurité Alors que Ce n'est pas ça Mais à chaque fois Que tu as des élections Tu as comme par hasard Des attentats Qui arrivent Juste un petit peu avant Et d'un seul coup Ces attentats Qui peuvent peut-être Arriver Dans le temps courant Mais au moment des élections Alors là Ils sont montés en épingle Etc Et à la sortie C'est le problème sécuritaire Qui vient en premier Alors que Comme tu le disais Là Est-ce que ça va être bien D'être en sécurité Avec trois fics autour de nous Pendant qu'on ne peut plus respirer Voilà Il y a une vraie question Le slogan La sécurité Tue la liberté Est tout à fait d'actualité Trop de sécurité Tue la liberté Oui mais Ça c'est pas Orwell Orwell dit L'esclavage C'est la liberté Et petit à petit On rentre là-dedans Ça fait un peu peur Ça fait un peu peur L'émission est quasiment finie Oui Alors il faut remettre Tout à plat Et redonner Je pense Le pouvoir au peuple À travers Donc des assemblées citoyennes Tout simplement Commencer au niveau local Ensuite départemental Peut-être après régional Je pense que c'est Visser donc une organisation D'une société Beaucoup plus juste À bientôt Bon courage Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501